tu peux nous parler de ta séparation avec bomba attaque parce que je crois que tu n'en as jamais parlé ouais ouais j'en ai parlé vite fait j'en ai parlé mais j'ai pas bon j'ai pas bien détaillé le truc bon ben bomba attaque ça a été une belle histoire c'était une belle histoire et tout en sachant que j'ai été on va dire que j'ai été si je m'en souviens bien j'étais le j'étais le premier de la signature quand marc il a commencé à faire une vraie structure de label tout ça machin et tout il m'avait convaincu à ce moment là il avait entendu parler de moi par rapport au bail que j'avais fait auparavant avec néochrome aussi et du coup il a grave kiffé donc il y avait il m'a proposé un gros deal il m'a dit bon ben viens chez moi et tu verras je vais te proposer un deal et en sachant que marc pour moi marc c'est un vieux de la vieille du rap ben c'est lui c'est grâce à lui si il y avait l'émission 8 8.2 où on entendait parler de oxmo de 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 booba de délimatique de de toute la crème du hip hop des années 90 voilà time bomb ouais voilà time bomb t'as dit bon mot et donc voilà donc du coup moi ça m'a mis en confiance et donc donc par la suite bon j'ai été dans le label j'ai je commençais à écrire des trucs et tout ça il ya matador qui est arrivé tu vois matador et moi on se connaissait pas mais lui m'a apprécié parce qu'il connaissait ce qu'il connaissait ce que je faisais il connaissait mes morceaux moi je connaissais pas du tout donc du coup marc qui m'a fait écouter tout ça moi j'ai kiffé et après après pas de concurrence non pas de concurrence il y avait de la compétition force forcément normal tu vois mais il n'y avait pas de concurrence on se tirait pas dans les pattes après au fur et à mesure on a sympathisé on a on a vraiment appris à se connaître sur le tard tu vois et par la suite ben matador il a eu des opportunités dans taxi 4 et du coup dès qu'il a eu cette opportunité là eh ben marc il a braqué tous ses yeux et tous ses flingues sur lui quoi tu vois et au final moi entre guillemets j'étais un peu j'étais un peu sur le côté on va dire parce que lui il est devenu une priorité et par la suite par la suite on a eu plein d'opportunités il ya eu taxi quatre il ya eu en sachant qu'il était déjà en train de travailler son album il ya eu il ya eu 300 aussi le 300 pour le film 300 justement armes égales et c'est laissé ça partir de la joie t'ont connu par rapport à voilà tu vois et j'étais déjà là et en sachant que ben c'est ce morceau là qui m'a fait connaître du grand public et en sachant que en sachant que voilà dès que dès que 300 a commencé à faire du bruit eh ben eh ben voilà tu vois l'album l'album de matador était était déjà en préparation était déjà en pleine sortie et et du coup son album il est sorti mais il y avait plein d'autres complications tout ça et tout et voilà tu vois et ce qui fait que ce qui fait que et toi ton album il arrive assez tard quand même il arrivait tard il arrivait tard il arrivait tard tu vois il arrive tard parce que moi même j'étais on va dire j'étais la tête brûlée du label j'étais la tête brûlée du label et il ya certains trucs il ya certaines choses que je ne supportais pas dans ce label là tu vois il ya certaines choses que je n'ai que je n'aimais pas du tout je trouvais que j'étais pas j'étais pas je sais plus comment on dit l'expression exposé à ta juste valeur j'étais pas exposé à ma juste valeur et je trouvais que c'était je trouvais que c'est injuste par rapport à tout ce que l'entourage me disait par rapport à tout ce que les gens me disaient et et franchement il ya un truc qui m'a qui m'a mis qui m'a qui m'a qui m'a foutu la rage c'est le jour où marc il est venu me voir je lui ai dit marc c'est comment mon album il va sortir bientôt je vois que tu m'avais promis pas mal de choses et les promesses n'ont pas été faites tu vois il m'a sorti une phase que je n'oublierai jamais il m'a dit brasco écoute moi bien brasco il m'appelait coco ce connard parce que je me rappelle c'est coco qui m'appelait mais coco c'est un nom c'est le truc c'est leur truc de 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 pédales voilà tu vois ça c'est ça je garde ça pour moi mais en gros il m'a dit brasco coco ta ta carrière dépend de celle de matador il m'a dit brasco ta carrière dépend de celle de matador quand il m'a dit ça frère j'ai dit je vais pas je me suis dit dans ma tête je vais pas rester longtemps dans ce label et c'est là que j'ai commencé à j'ai commencé à péter les plombs j'ai commencé à péter les plombs j'ai même pas eu le temps de sortir un deuxième album lui même déjà il avait des complications avec les albums de matador tu vois il s'embrouillait déjà avec tout le monde après au niveau au niveau de la société parce qu'ils avaient une société c'était n'importe quoi les mecs qui gaspillait des sous à tout va je me retrouvais avec des fans dans ma chambre d'hôtel mon frère ou là le mec qui le mec qui te ramenaient des fans dans des fans pas des femmes non des fans dans sa chambre d'hôtel des fois ils nous appelaient ils nous rappelaient ils nous appelaient devant les gens ils nous aient bon brasco coco vas-y fais nous fais nous un couplet là s'il te plaît dans ma tête je me suis dit mais il prend pour qui il prend pour sa marionnette un jour tu devais chanter en live devant un palais devant des gens frère des fois je chantais sur commande sur commande on est fatigué on n'a pas on n'a pas que ça à faire frère il venait une fois chante fais moi un couplet là comme ça c'est à 8000 km ouais voilà comme ça tu vois et après je lui dis mais il m'a pris pour sa marionnette tu vois il ya plein de choses qui se sont passées on s'embrouillé avec des artistes des malentendus tu vois des malentendus à skyrock il ya eu un malentendu à skyrock avec la section d'assaut aussi ça a fait ça a fait des histoires omar qui vient il crée des embrouilles après il retourne sa veste c'est vrai que tu avais invité un jour la section d'assaut j'avais invité la section d'assaut en freestyle avant même qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui avant même qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui et j'étais beaucoup en contact avec games tu vois et comme je te dis games c'était le mec qui qui pour lui j'étais le rappeur quoi tu chantes tu rappes et parce que lui il a ce truc de chanter et rapper et game je disais franchement toi tu es très bon et tu verras avec par rapport à tous tes gars c'est pas parce que voilà mais toi tu sors du lot avec parce que tu chantes il me dit ouais je comprends mais t'as vu à l'époque ils étaient très tu vois je sais pas s'ils le sont toujours un tapis du tout contact avec maître game j'ai plus du contact avec lui ça y est moi on m'a dit que à ce qu'on m'a dit un frérot que c'est comme ça maintenant frère trop trop d'oseille trop de tu vois enfin bon c'est son problème c'est son histoire mais je sais que je sais qu'à l'époque tu vois c'est des mecs qui étaient là à fond il me soutenait à fond moi je les soutenais aussi bah tu les invités d'ailleurs il ya une petite polémique par d'accord je les ai invités et tout et et en les invitant c'est con parce que j'étais tellement content ce jour-là des invités je me suis dit on va faire un bête de freestyle et tout ça tu connais les fristales voilà c'est au planète rap et tout tu vois et moi j'aime bien quand il ya du monde j'aime bien quand ça crie j'aime bien le bordel tu vois et en gros j'étais chaud pour les invités après les mecs ils arrivent l'assistant de marc qui vient me voir il me dit ouais brasco c'est chaud tu as vu marc maître gims il est là tout ça il a ramené toute sa clique marc veut pas qu'il vienne dans le studio j'ai dit comment ça frère j'ai invité comment ça vous voulez les foudreur ouais mais c'est par rapport à l'histoire de matador et en fait l'histoire de matador c'est quoi en fait il ya un site de rap je sais plus s'il existe appel bonnes tout 10 et il ya un forum où tous ces connards là qui sur les commentaires là les geeks je veux dire les geeks qui se branlent devant leur pc et qui racontent des conneries qui savent pas dire les choses en face qui racontent que de la merde mais il ya un mec qui s'appelait maître gims 788 je sais plus qui a insulté matador ouais t'es qu'un connard t'as pas ta place que des trucs et le mec qui s'appelle gims et donc marque lui il a vu marqué maître gims qui sait qu'il a qu'il s'est dit donc c'est le vrai maître gims tu vois donc si je commente un truc avec le comme bill gates il peut penser que je suis bill et voilà espèce de couillon va tu vois donc du coup c'est là qu'il ya eu l'histoire sky rock le mec qui dit non mais non c'est pas possible faut qu'il bouge et tout ça machin et tout donc marc qui fait le commanditaire il envoie son sbire tu vois donc du coup il envoie il commence à ça commence à chauffer tout ça machin et tout wesh moi je moi je peux rien faire moi je suis en train de parler à fred je suis en direct frère les mecs qui viennent me sur ils me balancent les infos dans les oreilles je pouvais pas sortir comme ça et tout et j'étais j'étais gêné et tu vois ta gims c'est un machin qui me regarde par la vitrine il me dit ouais qu'est ce qui se passe machin brasco et au final l'assistant de marque il les a mis dehors et les mecs ils ont pas pris ça ce qui est normal ils sont ils ont attendu devant sky rock donc moi l'émission est terminée moi je commence à parler avec marc je commence à m'embrouiller je dis à marc pourquoi tu les as mis dehors marque il me dit je te jure coco je te jure c'est lui c'est lui je jure c'est gims qui a insulté mon petit qui a insulté ton petit j'ai dit qui a insulté mon petit qui a insulté matador j'ai dit mais comment tu veux j'ai dit mais tu respectes tu attends le mec ça veut dire que le mec il est culotté le mec il insulte ton artiste moi je l'invite en sachant que même matador il était avec moi le gars il est culotté pour venir au planète rap du gars qui l'insulté tu vois non c'est fort et games même lui a dit ça parce qu'ils l'ont attendu à la sortie ils l'ont attendu à la sortie qu'elle a attendu à leur sortie marc il s'est caché marc qui vient me voir marc qui dit brasco fait quelque chose brasco fait quelque chose sinon c'est fini entre nous bon bataque c'est fini j'aurai ton contrat le gars il m'a sorti ça frère est amenacé le gars il m'a menacé moi du coup moi je regarde à gauche et à droite je dis qu'est ce que je fais parce que moi j'étais 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 pour les mecs de l'instruction j'étais d'accord avec eux après moi c'est ce que j'ai dit avant j'ai dit à marc tu démerdes j'ai dit à marc tu démerdes mais ce qui m'a fait chier c'est que son assistant allait se prendre une son assistant déjà il s'est mangé une grosse gif des gens par un membre de la section ouais par le fa ou je sais pas il s'est mangé une grosse gif et après moi je suis arrivé j'ai séparé le combat tout ça na 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 et marc ce qu'il fait ce fils de pute marc ce qu'il fait il va dans les bras de adams il lui dit ouais excuse le il s'en parle de barracadama ouais barracadama ouais excuse le machin et tout il sait pas ce qu'il fait en parlant de son assistant mais en sachant que c'est lui qui a envoyé son assistant pour leur foot dehors frère c'est ce qu'on appelle un traître c'est ce qu'on appelle une grosse pute donc c'est pour ça qu'il ya eu la séparation avec ce label c'est pour ça qu'il ya eu la séparation avec ce label déjà ils avaient des problèmes d'argent donc ils ont fait un dépôt de bilan tu vois et marc après à ce qu'il parle il s'est échappé mon frère son assistant il a eu des galères parce que c'est son assistant qui a tout pris c'est lui qui gérait la trésorerie donc t'imagines quand son assistant il faisait ouais marc tu es en train de flinguer tous les sous même il m'appelait il me disait ouais je suis obligé on est obligé de faire un dépôt de bilan c'est mort et tout marc qui fait n'importe quoi il a gaspé tous les thunes frère c'est toi qui gère les sous mais c'est l'autre qui a la carte c'est quoi ça frère lui même aussi se faisait manipuler ce trou du cul aussi franchement je respecte je respecte mais bon il a fait n'importe quoi lui même c'est bon fait bref et toi il n'y a pas eu de malentendu avec elle matador non elle matador c'est toujours là je préfère qu'on le connaît non il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème lui même il s'est bien ah ouais lui même il s'est bien il les a bien insulté après parce que moi le truc c'est que lui il les a quitté en froid moi j'ai quitté en on va dire en bon terme parce que je les ai limite menacé frère ils savent qui je fréquente ils me connaissent ils ont fréquenté les gars que je fréquentais des fois même j'ai même l'impression que j'ai même l'impression qui me qui me mettait à côté de matador pour lui pour lui donner un peu de crédibilité parce que moi je suis je suis un mec de la street moi tu vois ce que je veux dire et eux ils le savent et ils le savent ils ont été en guadeloupe avec moi ils ont vu des trucs on a fait ils ont été avec moi en guadeloupe on a fait un clip en guadeloupe j'ai ramené un petit frère à moi en deux semaines après du clip le petit frère il s'est fait tuer mais lui même aussi c'était un rorti lui tirait sur les gens tu vois donc voilà donc non mais voilà tu vois c'est juste pour te dire que il ya plein de choses qui se sont fait les mecs ils ont joué sur ils ont joué sur les faits de mode en sachant que matador il avait même pas besoin de ça matador il avait même pas besoin de ça le mec il avait déjà pour moi il avait déjà sa crédibilité de marseille il rappait déjà ils ont sorti de son guépier parce que le mec il il rappait déjà dur avant il avait déjà il avait son style avait son truc après il ya plein de gens qui sont venus vers lui ouais du fait que tu as avec mon batac machin ça t'a un peu adouci mais pour moi je le trouve toujours aussi bon est ce que tu penses que les gens même les gens du rap ils t'ont collé l'image de le matador aussi oui il y en a plein parce qu'il y en a plein qui se sont dit j'habite à marseille que mais c'est vrai que j'ai vécu à marseille énormément j'aime bien les gars de marseille j'aime bien marseille ça me rappelle un peu le bled le soleil tout ça et tout l'image au niveau de la ville de marseille mais aussi au niveau de l'image des gens ils prenaient peut-être aussi pour un artiste skyrock un artiste skyrock et pourtant je suis pas un artiste skyrock du tout c'est vrai que moi je me serais considéré pour un artiste skyrock si je tournais déjà si mes sons ils tournaient tu vois déjà en radio donc tu as pas eu beaucoup de passage radio en fait j'ai pas eu de passage radio du tout il ya plein de gens ouais brasco tout ça vagabond ça passait sur skyrock que ce soit vagabond que ce soit l'humilie le kilomètre ou le morceau avec sarayani qui a 11 millions de vues là ou 12 millions de vues sur youtube avec le fameux présentateur de faites rentrer l'accusé voilà bono il a jamais passé le morceau et j'ai jamais j'ai jamais compris pourquoi le morceau il était à 12 gros tas le morceau avec sarayani il était à 12 gros station par jour si je me souviens bien sur radio fm tu vois et et par rapport à ça nous on s'est dit que bono il va se bouger le cul et au final il s'est pas bougé le cul après j'ai entendu plein de trucs marques il me sortait plein de trucs après frère c'est des requins il ya du business dans tout ça tu sais pas qui dit quoi moi je suis comme saint thomas tu vois je crois ce que je vois tu vois maintenant bono je n'ai jamais vu en face de moi parce que à ce qui paraît j'ai entendu dire que moi j'ai l'album qu'il a entendu de moi c'est un très très bon album en gros il a dit ça ton album brasco l'album de brasco il déchire j'aime bien mais j'aime pas le type j'aime pas le type il fait vieux tu vois après c'est ce que marc m'a sorti maintenant va savoir tu vois ce que je veux dire peut-être que tu auras l'occasion de le rencontrer un jour pour je sais pas moi quand je voyais le mec c'est bonjour au revoir tu vois après moi tout ce qui est sky rock ado on m'a parlé d'une radio qui véhicule du rap j'y vais tu vois parce que cette radio là pour moi sur certains sur certains morceaux après ils font ce qu'ils veulent ils font leur business parce qu'ils ont ils ont une catégorie d'âge à respecter ils ont leur business à respecter par rapport à l'âge par rapport aux ça c'est leurs critères voilà voilà ils ont ils ont ils ont un certain critère je respecte tu vois mais quand tu dis que si je rentre dans le délire de marc si je rentre dans ce que marc il a dit tu vois en sachant que t'écoutes ton album t'écoutes ton album tu dis que ça me fait rire tu vois tu dis que l'album il est bon mais tu dis que ouais l'album il est bon mais j'aime pas le mec tu me connais même pas frère on se connaît même pas tu me connais ni en blanc ni en noir on a jamais parlé toi et moi tu vois ce que je veux dire après voilà tu vois maintenant j'en ai rien à foutre de tout ça moi je fais ce que j'ai à faire et voilà tu vois je sais faire aussi mieux que les autres qui sont signés à maison disque et qui font que de la merde je suis désolé les gars quand tu es d'actualité il ya tout tout le monde te suce la bite ils sont prêts à montrer leur cul à écarter leurs fesses devant une caméra regarde je fais du buzz maintenant tu sais quoi rien que tu mets un clip akaris derrière tout ça tu vois tu vois défiler tous les autres trucs de chicago la gestuelle les trucs comme ça là comme ça là c'est des mecs de chicago frère c'est des signes de gang frère lui et Bruno ils sont comme ça c'est le fils et c'est le papa j'étais avec une meuf dans le clip je vais proposer une meuf et lui m'avait dit ah non frère moi je suis pas très meuf nanani nanana après je vois son évolution je vois que quand je vois son clip il met des meufs tout ça il claque même sur des fesses j'ai dit ah le négro il est bien t'es avec des enfants tu fais le jury dans popstar tu fais le jury après tu fais tu veux prouver des choses c'est la fête des mères tu insultes des gens tu parles de sperme tu parles de bite de chat bon c'est très bien que t'es pas un voyou frère on sait très bien les voyons c'est ce qu'ils font merci non j'ai oublié je sais training je sais je sais je sais